Qu'est-ce que l'on essaie de mobiliser d'abord la recherche ? À l'heure actuelle, on essaie, disons, de mobiliser d'abord la recherche. Parce qu'avoir la volonté d'aller vers l'amélioration de la qualité, c'est important. Mais où faut-il porter les efforts et comment faut-il les porter ? C'est une autre question et la recherche permet de répondre à ces questions. Et c'est pourquoi si on fait une politique d'amélioration de la qualité qui n'est pas accompagnée par une politique de recherche, on risque de tâtonner un peu sur l'amélioration de la qualité et donc de ne pas avoir les résultats à espérer. Parce qu'on n'a pas su, du point de vue de la construction de la stratégie, bâtir à partir de données scientifiques et techniques qui permettent d'élaborer et de cibler les causes et les facteurs qui permettent d'agir en direction de l'amélioration de la qualité. Et donc, c'est une question qui est essentielle, l'accompagnement par la recherche. La deuxième question, c'est la volonté politique. Cette volonté politique forte d'améliorer. Et la volonté politique forte n'est pas la volonté d'un moment. C'est une volonté à long terme. Parce que la qualité, on ne peut pas faire de révolution avec la qualité. Elle s'améliore d'année en année. Et les bons systèmes qui existent aujourd'hui, c'est les systèmes qui ont été conçus sur le principe Chaque année, on doit faire mieux que l'année précédente. Et c'est comme ça qu'on construit la qualité. Mais on ne peut pas faire un miracle avec la qualité. Et dedans, entre tout un enjeu, la formation continue des enseignants qui est totalement négligée en Afrique. Autant les gens parlent de formation initiale des enseignants. Mais une formation initiale, elle est importante pour ne pas entrer dans les classes avec des risques pour les enfants. Mais une formation initiale, c'est seulement sur les défis qui sont prévus. Mais les défis réels de la classe peuvent être très différents des défis qui sont prévus. Et la formation initiale se passe sur les défis prévus. C'est-à-dire ce qu'on anticipe. Mais ce que le maître va trouver réellement dans la classe, c'est autre chose que ce que la formation initiale lui donne. C'est pourquoi la formation initiale doit aussi préparer à ce qu'on appelle des pratiques réflexives pour les enseignants. Ces pratiques réflexives leur permettent, face aux obstacles qu'ils rencontrent, de pouvoir faire des évaluations de leurs propres pratiques et de voir comment améliorer leurs propres pratiques en fonction des résultats de l'apprentissage. C'est une question extrêmement importante. Mais ça doit être accompagné par tout un programme de formation continue, notamment pendant les cinq premières années de la carrière de l'enseignant, qui sont cruciales. parce que c'est pendant ces cinq premières années que le profil de l'enseignant se construit réellement et se solidifie. Après, généralement, le pli, il est là. Mais il y a d'autres dimensions, les parents eux-mêmes. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la qualité de l'enseignant sans mobiliser les parents. Les parents ont un rôle, d'abord dans la gestion et dans le climat des établissements. Les parents ont un rôle en tant que, disons, condition d'imputabilité des enseignants. Parce que, généralement, ce qui se passe, c'est que l'enseignant qui a un bon résultat et l'enseignant qui a un mauvais résultat, finalement, le traitement n'est pas différent. Mais si les parents sont impliqués, l'enseignant qui a un mauvais résultat fait face aux parents. L'enseignant qui a un bon résultat aussi fait face aux parents. Donc, l'imputabilité de l'enseignant est renforcée par la présence des parents et leur participation à l'école. Mais également, on dit que ce qui pousse le plus les enseignants vers les résultats en matière de qualité, c'est la considération que l'on leur accorde. Et de ce point de vue, les parents aussi et la communauté ont un rôle énorme à jouer au regard de leur perception des enseignants, de leur rapport avec les enseignants et de leur attitude vis-à-vis des enseignants. Cela joue un rôle incroyable. Lorsqu'on a demandé aux enseignants cubains pourquoi ils faisaient de meilleurs résultats que les enseignants américains, leurs réponses venaient de là. C'est la considération que la communauté et les parents leur accordent. C'est infiniment précieux pour les enseignants. Et ça, ça joue du point de vue de la motivation. Et comme je le disais, un enseignant peut être compétent sans être motivé. Il n'a pas de résultats. Un enseignant qui est motivé peut avoir des résultats qu'un enseignant compétent peut ne pas avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada